Du coup, vu que j'ai compris comment ça se mettait dans le bon sens, maintenant il faut que je m'entraîne et le mette dans le mauvais sens, parce qu'on les a mis dans le mauvais sens. Ok, tout le monde, s'il vous plaît, on va libérer le plateau un petit peu, on va commencer le plan. Alors nous, c'est la belle équipe production, qui a été créée en avril 2017, et c'est parti d'une envie qu'on avait avec Félix. On s'est décidé, en deux mois, on a lancé la société. En bricolant, en bricolant, et puis en démarrant de quasi rien. C'est exceptionnel pour nous de tourner une web-série pour la RTBF. Et voilà, en un an et demi, on tourne ça, on reçoit des scénarios de cours, de long, d'autres séries, et c'est cool. Au moment, on a reçu le scénario de Bolduc et Braddock, je crois qu'on était encore dans la salle à manger de nos parents, dans nos ordinateurs, en train de faire des plans sur la comète. Le Meta Fantastico Plouk. Le jeu avec est-ce que c'est une histoire, est-ce que je te raconte une histoire, est-ce que je sais que je te raconte une histoire ou pas ? Fantastique, on est dans un univers avec des monstres, du danger, des super-pouvoirs. Et Plouk, Plouk, c'est Plouk. Le produit lui-même n'est pas Plouk. On apporte un très grand soin à la réalisation, à l'écriture et au jeu des acteurs. mais le personnage principal est un Plouk. C'est un nul et un raté qui s'accomplit. C'est une chouette histoire, en fait. C'est une sorte de voyage initiatique dans la tête, c'est une sorte de John Malkovich sous LSD. Dans la tête de John Malkovich sous LSD. On essaie de rythmer, de trouver un rythme de blague très élevé pour garder l'attention du spectateur. Et en même temps, sur certains épisodes, deux, trois épisodes, dès cette saison 1, on casse le ton au milieu avec un truc plus dramatique, avec tout d'un coup une vraie mort ou un vrai danger ou une vraie perdition, tout simplement, du personnage principal de Plouk. Ce qui est cool, c'est qu'on franchit les étapes en même temps. C'est qu'on apprend vraiment tous ensemble. C'est un premier, vrai, gros projet. Et il y a cette bande de Théo, tous les scénaristes et tout aussi. C'est vraiment leur premier projet où ils commencent à... Voilà, ils démarrent sur cette taille-là. Donc aussi cet aspect-là, je trouve, où il y a plein de trucs où nous, on ne sait pas forcément les faire. Toutes luttes, non plus, on s'entraide. C'est beaucoup moins hiérarchisé et cloisonné qu'un tournage de long-métrage de fiction. J'essaie de me comporter en Control Prod comme j'aimerais, si j'étais réalisateur, qu'un autre producteur se comporte. C'est-à-dire à la fois respecter ses intentions artistiques, son univers, ses exigences, et à la fois le mettre face à la réalité. L'exemple, c'est quand on reçoit les différentes versions de scénario, parce qu'on échange très mal avec les scénaristes. Il y a des moments où on voit apparaître « Tiens, il y a un pigeon qui doit jouer... » Il y a un poney. Et on est en mode « Comment on va trouver un pigeon qui doit en plus être à peu près dressé ? » Un pigeon bon acteur. Il doit rester à un bon endroit pendant un certain nombre de temps. Comment on va trouver ça ? C'est impossible. Au final, on se démerde pour trouver un pigeon qui reste au bon endroit, qui joue bien. Oui, on a trouvé un pigeon qui joue bien. Pas trop exigeant au niveau salarial, donc ça, ça nous arrange. Si on arrive à faire cette websérie, c'est bien. Si on arrive à produire deux ou trois courts-métrages par an, c'est bien. Et si dans trois ou quatre ans, on arrive avec un long-métrage, allons-y. Mais pour le moment, on n'a pas encore de projet de long-métrage. D'ailleurs, si vous nous écoutez, vous avez un projet de long-métrage vraiment bien. Venez nous voir. Peut-être qu'on va raccourcir le moment fatidique où on se lance. Monsieur, ça va ? Quoi ? Non, non, n'avancez pas ! Les civilians ont besoin qu'on s'intéresse à eux pour le salaire.